Les Diables Rouges seniors acceptent de couper un forfait pour le match qui allait les opposer le 6 juin face au MENA du Niger au stade des martyrs de Kinshasa. Le gouvernement congolais, par le biais du ministre en charge des sports, n'a pas fait changer le vœu des Nigériens de disputer ce match à Kinshasa. Cela malgré une mission express du ministre Hugues Ngué-Londélé auprès du chef d'état nigérien sur demande du président congolais Denis Sasungueso. Il s'est posé un problème parce que nos amis du Niger avaient déjà à Kinshasa quelques précurseurs qui étaient arrivés là-bas pour attendre le match. Nous avons bien voulu négocier avec la fédération du Niger qui nous a dit qu'eux ne pouvaient pas prendre une décision en tant que fédération. Le président de la République a mis en mission le ministre des sports que je suis, porteur d'un message au président du Niger. Le président de la République a donné son accord, me demandant à moi, porteur du message, d'aller dire au président Sasu qu'il était d'accord et que les instructions seront données dans ce sens pour que le match se joue à Brazzaville comme prévu initialement. Malheureusement, ce matin, j'ai reçu un message du ministre des affaires étrangères du Niger qui me dit, contrairement à ce que le chef de l'État a dit hier, « L'équipe du Niger ne viendra pas jouer à Brazzaville. » J'en ai donc rendu compte au président de la République et la décision qui s'en suit, c'est que l'équipe nationale du Congo n'ira pas non plus jouer à Kinshasa. Et que nous acceptons le forfait. La conséquence directe pour les Diables Rouges, c'est la défaite contre le MENA du Niger sur tapis vert par un score de 0 but contre 3. Notant que pour le match du 11 entre le Congo et le Maroc, programmé à Kinshasa, et que les autorités congolaises veulent voir jouer au stade. Alphonse Massamba débat, le Congo pourrait également déclarer forfait en cas de refus du Maroc, de venir jouer à Brazzaville.